Non mais on est où là, sérieusement ? Cher ministre, comment vous en êtes arrivé à ce niveau d'indécence ? Comment vous en arrivez à parader avec des collègues qui sont impliqués dans des affaires qui sont de plus en plus lourdes ? Là, il y a quand même le ministre de la Justice qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, donc pour avoir voulu se servir de son poste de ministre pour évincer des juges qu'il n'aimait pas quand il était avocat. Alors à quel moment ça s'arrête ? Quand est-ce que vous partez ? Quand est-ce qu'enfin un scandale vous fera dire « quand même, c'est plus possible » ? Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'on parle de cette grande spécificité de Macron et de ses apôtres en termes d'exercice du pouvoir, parce que là, il y a un niveau dans l'obscénité qui a quand même été jamais atteint sous la Vème République. Moi, il faut être clair, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, j'ai vraiment l'impression parfois d'être complètement largué. Connaître la Constitution, connaître les institutions, c'est bien utile, le plus souvent, mais là, on est passé complètement à un autre stade. Macron et ses ministres bafouent des règles qu'on pensait inviolables dans la République jusque-là. Ça va me permettre d'ailleurs d'aborder une petite notion de droit qui est assez peu connue, mais assez importante, qui s'appelle la coutume. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a des règles de droit qui s'imposent à nous par habitude, et non par un texte juridique. C'est ce qu'on appelle, du coup, une loi coutumière. Par exemple, quand on était en République avant, et qu'on était élu ou nommé, eh bien, il était possible d'être poussé vers la sortie. On pouvait être amené à démissionner si on se rendait compte que, manifestement, on ne faisait pas l'affaire. Par exemple, De Gaulle lui-même, celui qui a quand même écrit une grande partie de notre Constitution actuelle, disait explicitement que perdre un référendum, pour lui, c'était un échec. Alors oui, ça lui a permis de faire passer plein de réformes sur son nom, plutôt que sur le contenu de la réforme en elle-même. Mais finalement, quand il a perdu en 1969, il a tenu sa parole, et il a démissionné. Jusqu'à assez récemment, démissionné d'un gouvernement ou d'une institution, ça pouvait arriver déjà, et ça pouvait signifier deux choses. Soit il y avait un désaccord qui était impossible à surmonter entre la personne et l'institution, soit il y avait un échec qui était trop honteux pour que la personne reste en place, ou que le gouvernement reste en place. Et c'est arrivé à de nombreuses reprises sous la Ve République qu'un échec électoral ou des poursuites judiciaires fassent tomber un ministre, voire carrément tout le gouvernement, c'est-à-dire en fait le fassent démissionner. Et là, je parle pas de démissions qui sont liées à un remaniement qui aura été décidé par le Président, mais bien de ministres ou de gouvernements qui se sentent obligés de partir parce qu'ils ont subi un véritable échec politique cuisant. L'exemple le plus extrême de ça, c'est en 1993, il y a des élections législatives à ce moment-là qui vont donner la victoire au RPR, le parti en gros de Chirac et Balladur. Du coup, le premier ministre PS, donc du parti opposé, Pierre Bérégovoy, s'attribue la défaite et il démissionne. Dans le même temps, il y a une accusation du canard enchaîné autour d'un prêt de ce monsieur Bérégovoy, qui finalement n'a jamais été déclaré frauduleux, mais qui à l'époque était soupçonné de fraude. Et du coup, Bérégovoy démissionne, mais là où c'est extrême, c'est qu'il va même se suicider un mois plus tard. Alors, évidemment, il y a eu quelques autres exemples moins tragiques ces 20 dernières années. Je pense par exemple au gouvernement Raffarin II, qui a démissionné après la défaite du RPR à des élections régionales de 2004, ou au gouvernement Raffarin III, le suivant, qui va démissionner suite au non au référendum du TCE, le fameux référendum de 2005. En 2014, c'est le gouvernement Raffarin II qui démissionne après une défaite PS au municipal. En gros, jusque-là, une défaite électorale en France signifiait très souvent un changement de gouvernement. L'élection, elle servait en fait de moyen pour les citoyens de dire au gouvernement qu'ils étaient complètement insatisfaits de la politique menée. Et puis, il n'y a pas que des démissions collectives qui comptent dans ce système-là. Il y a aussi des ministres qui vont démissionner seuls, ou à quelques-uns. Alors, il y a les démissions pour des accords, comme par exemple le gouvernement Valls I, qui démissionne après une grosse dispute médiatique entre le ministre de l'économie Arnaud Montebourg et le premier ministre, qui s'appelle Maa, Noël Valls. Ou bien la démission plus récente encore du ministre de l'écologie Nicolas Hulot. Mais il y a aussi les démissions à la suite, par exemple, de scandales. Scandales judiciaires ou de scandales tout simplement médiatiques, et ça jusque récemment. Par exemple, je pense à Jérôme Cahuzac, qui a démissionné en 2013, au moment de l'ouverture d'une enquête à son encontre, pour de l'argent qu'il avait vraisemblablement, enfin qu'il avait en fait planqué à l'étranger. Et même sous Macron, il y a eu des choses comme ça. Au tout début, par exemple, on a eu François Bayrou, qui était ministre, et qui a dû démissionner avec deux autres ministres à cause de l'affaire du financement de leur parti, qui s'appelle le Modem. François de Rugy, aussi, avait démissionné, après le fameux Omar Gate, donc les fameux dîners luxueux qu'il organisait à nos frais avec ses amis, même si le champagne lui donnait mal à la tête et qu'il n'aimait pas le Omar. Petit dernier, par exemple, Jean-Paul Delevoye, le fameux monsieur réforme des retraites, qui démissionne au début du mouvement social contre sa réforme, pour une affaire de cumul d'activités pas forcément déclarée. En fait, ces nombreuses démissions, elles mettent en avant une coutume plutôt saine, qui prenait place dans notre République. Si l'action d'un gouvernement est manifestement désapprouvée, si l'action d'un gouvernant est manifestement désapprouvée, par, par exemple, un résultat électoral décevant, une affaire judiciaire, une révélation médiatique, eh bien le gouvernant a honte, et il se barre. Et le gouvernement peut aussi avoir honte et se barrer. Mais alors, depuis l'arrivée du premier ministre Castex, cette tradition a complètement disparu. Gérald Darmanin, par exemple, il est nommé ministre de l'Intérieur, Olivier Dussopt, il est nommé ministre chargé des comptes publics, alors que tous les deux sont visés par une enquête judiciaire. Et là, le ministre de la Justice, il est mis en examen par sa propre administration. Alors là, franchement, bravo, bravo, c'est quand même formidable. Ministre de l'Intérieur enquêté par la police qui est sous ses ordres, et puis le ministre de la Justice enquêté par la justice. Mais il faut quoi pour que vous partiez, en fait ? Vous avez eu les gilets jaunes, maintenant on doit inventer quoi ? Les vélos verts, les motards mauves, les lunettes noires ? On va bloquer le périphérique parisien pendant dix jours, on appellera ça le nouveau siège de Paris ? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous barriez ? Je veux dire, votre président, là, niveau échecs électoraux, il n'en est plus à un prêt. Il perd toutes les élections intermédiaires. Vos collègues ministres, ils ont pour certains, du coup, des affaires super graves les concernant, on en a déjà parlé. Les gens en ont globalement ras-le-bol de votre politique hideuse, hargneuse et surtout très très hasardeuse. Mais bordel, barrez-vous, en fait. Barrez-vous. Je me demande comment vous arrivez à vous déplacer chaque matin vers vos ministères sans avoir cette immense impression d'être des imposteurs, en fait. Je me demande comment vous faites pour signer vos décisions sans vous dire « Mais en fait, de quel droit je fais ça ? » Je fais ça au nom du peuple français, mais vous vous rendez compte quand même du problème ? Là, on n'est même plus sur un problème constitutionnel, on n'est plus sur un problème de texte. On est au-delà de ça. Vous devriez avoir honte de participer à un truc pareil avec des titres pareils. C'est même pas une question de loi. C'est une question, en fait, de décence, de décence alimentaire. Là, vous êtes indécent. Ce que vous faites, c'est détruire le minuscule fragment de confiance qui pouvait encore rester envers nos institutions. Mais même au-delà de ça, ou vers les institutions de la 5e République qu'on n'aime pas trop, mais en fait, vous détruisez les DME républicaines, quoi. Moi, je sais que mon coup de gueule changera rien. De toute façon, même si vous démissionnez, on remplacera tous les indécents actuels par des indécents futurs. Votre milieu, de toute façon, est totalement pourri de base. Et vous pouvez toujours dire que « Oui, tout ce pourri, c'est simpliste, c'est trop simple. » Mais en fait, on n'y croit plus. Quand on voit un type qui est élu président aujourd'hui, ou qui est nommé ministre aujourd'hui, est-ce que vous croyez vraiment qu'on se demande s'il a trempé dans des magouilles ? Non, non. On se demande simplement quand est-ce qu'on finira par savoir qu'il a trempé dans des magouilles. On ne se demande pas si son accès va être meilleur que son prédécesseur. On se demande si ce sera un peu ou vraiment pire qu'avant. Vous et tous vos prédécesseurs, vous avez méticuleusement éradiqué toutes les attentes qu'on pouvait nourrir envers vous. Et on le sait maintenant, en fait, on ne peut pas compter sur vous. Alors on fait sans vous. Mais on n'oublie pas, on ne vous oublie pas parce que vous vous imposez à nous. Mais on n'oublie pas aussi qu'un jour, il faudra quand même bien foutre un grand coup de pied dans votre fourmilière. Merci.